bonjour c'est Pierre Huguet alors bienvenue à cette dernière étape de la version 1 de memory si vous êtes là normalement vous avez déjà parcouru les vidéos précédentes qui sont rappelées ici et vous êtes éventuellement aller aussi sur le cours qui est en ligne sur internet alors qu'est ce qu'on va faire dans cette étape on va d'abord passer de 4 à 6 cases images au bouton alors ça sera un exercice assez facile puisque on va faire la même chose qu'avant mais l'intérêt pour nous ça va être de voir comment le nombre de blocs augmente lorsqu'on augmente le nombre de composants ça va nous permettre de préparer la version 2 où nous allons utiliser une stratégie de codage très différente les deux autres points que je voudrais aborder sont liés à l'organisation des blocs pour qu'ils soient lisibles et aux méthodes de tests et de debug alors ces deux sujets sont des sujets de méthodologie mais ils sont aussi très importants si vous voulez arriver à faire de bons programmes commençons par le passage de 4 à 6 cases alors vous n'êtes pas complètement obligé de le faire mais c'est quand même un très bon exercice vous pouvez commencer à partir de la version que vous avez réalisé dans l'étape précédente mais si vous n'avez pas terminé ou si vous avez un doute vous pouvez aussi partir du canevas qui est indiqué à l'adresse ici ou à partir d'une des deux autres méthodes qui sont indiqués dans le guide sur internet alors on part d'une version qui fait 277 blocs au départ et on va d'abord traiter la partie designer en rajoutant une colonne au tableau des boutons ensuite on va créer les boutons 5 et 6 on supprime le texte et on les laisse en taille automatique on va quand même changer leur nom ensuite on va passer à la programmation dans le programme on va d'abord passer de 2 à 3 le nombre de colonnes puis on va fixer la largeur et la hauteur de ces deux nouvelles cellules là dans la procédure unit bouton cases où ces largeurs sont calculées à partir du nombre de lignes et de colonnes ensuite on va utiliser l'image 3.png pour créer une troisième paire dans la liste des images à répartir ensuite on va aussi rajouter les cases 5 et 6 à toutes les procédures qui modifient les cases à commencer par cacher les cases on rajoute les cases 5 et 6 on fait pareil pour la procédure activer les cases ont reproduit pour les cases 5 et 6 qui a été fait pour les cases 1 2 3 4 est pareil pour la procédure désactiver les cases et dans la procédure cacher la case on va faire pour les cases 5 et 6 les mêmes tests que ce qu'on a fait pour les cases 1 2 3 et 4 enfin pour les événements on crée pour les nouveaux boutons les mêmes événements que pour les précédents alors on arrive à un programme qui fait 335 blocs au lieu de 277 donc pour ajouter deux cases on a dû ajouter 58 blocs alors imaginez pour 16 cases et bien on arrivera à un programme de 973 blocs alors déjà là il m'a fallu avec toutes les petites erreurs que j'ai pu faire il m'a fallu environ deux heures pour faire cette version donc on voit bien que c'est pas tellement viable de passer un grand nombre de cases avec cette stratégie donc on va en changer et ça on le verra dans la version 2 alors pour conclure sur cette version 1 abordons deux points sur des aspects méthodologiques premièrement comment organiser les blocs pour que ces blocs restent lisibles et que si vous revenez à votre programme une semaine après ou même si vous le passez à un ami il arrive à s'en sortir alors ce que l'on fait souvent c'est que l'on met en haut les variables globales ces variables définissent en général l'état du système ensuite dans la couche d'en dessous on met les événements et encore en dessous les procédures ensuite verticalement on essaye d'avoir des colonnes qui ont une certaine cohérence à gauche ici on a tout ce qui porte sur le démarrage du jeu au milieu tout ce qui manipule les cases et à droite toute la mécanique d'une partie ça facilite une lecture qui peut être de gauche à droite du point de vue fonctionnel et de haut en bas du point de vue hiérarchique par ailleurs ce que vous pouvez faire pour améliorer la lisibilité du code c'est masquer les procédures dont le détail ne vous intéresse pas à un moment donné et ça on peut le faire avec la commande réduire le bloc qui apparaît quand on clique droit sur ce bloc si on implique ça à une procédure elle va se réduire à un seul bloc ce qui va nous permettre de présenter de façon beaucoup plus synthétique l'ensemble de l'application et on va développer que les blocs qui nous intéressent à un moment donné ce que ça suppose par contre c'est que les blocs que vous avez réduit sont très fiables et que vous les avez soigneusement vérifiés sinon ça sera un petit peu plus compliqué pour trouver les erreurs qui sont dedans un autre avantage de la réduction de blocs c'est qu'on est souvent conduit à se déplacer dans le code et en faisant ça on peut être amené à déplacer par erreur un bloc ou une série de blocs et donc on est bien embêté parce qu'on sait plus d'où ils viennent alors première remarque on peut utiliser ctrl z pour revenir à l'état précédent et deuxième remarque on peut utiliser les ascenseurs qui sont sur le côté et en bas ça évite de manipuler ou de déplacer des blocs par erreur mais quand les blocs sont réduits et bien on déplace toute une procédure on ne déplace pas des morceaux de cette procédure pour la casser voilà donc ça apporte une petite sécurité quand on manipule les composants pour le test et le debug une autre option auquel on a accès avec le clic droit sur chaque bloc c'est la possibilité de désactiver ce bloc quand un bloc est désactivé c'est comme s'il n'était pas là il apparaît alors en grisé comme on le voit ici c'est très pratique dans la phase de mise au point parce que vous pouvez utiliser un bloc pour afficher des variables intermédiaires et dans la version définitive de l'application vous n'avez même pas besoin de supprimer le bloc il suffit de le désactiver alors on a vu cet exemple dans le développement une autre méthode que l'on peut utiliser c'est de mettre en place dans le designer un arrangement et un label dans lequel on va enregistrer et afficher les informations qu'on souhaite voir par exemple un journal et à la fin on va rendre cet arrangement ou ce label invisible et il n'apparaîtra plus voilà on a terminé la version 1 bravo et merci de l'avoir suivi si vous pouvez m'envoyer un commentaire ça sera sympa et ça me permettra d'améliorer les choses j'espère qu'on va se retrouver sur la version 2 ou encore on va aborder de nouveaux concepts salut